Je m'appelle Sabine Henry, je suis la belle-fille d'une dame qui a souffert de la maladie d'Alzheimer. Et cette situation dédente m'a ouvert l'horizon pour beaucoup de choses. Et par après, je dois dire que sans cette maladie de ma belle-mère, je crois que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc, ça je sais le dire aujourd'hui et au moment même, j'ai beaucoup pleuré, ça a tellement bouleversé notre vie de famille. Mais à un moment donné, nous avons trouvé aussi la vitesse de croisière et finalement, on pouvait dire qu'on se sentait presque un peu à l'aise. Et c'est ça qui m'a poussée aussi. D'abord, j'ai trouvé un désert complet d'autres collègues de souffrance. Et alors, je me suis dit, il faut que je trouve de l'entraide. Et vous voyez, ça m'a poussée à ouvrir et à me consacrer de plus en plus, mais de bon cœur, à l'aide, à apporter, mais surtout accompagner les personnes qui en souffrent, que ce soit les patients, que ce soit les aidants et puis finalement même les citoyens qui en ont peur. Alors, dans mes rencontres avec les familles et les patients eux-mêmes, puisque nous avons des groupes de bâtons qui nous renseignent largement sur ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent, eh bien, nous nous sommes rendus compte que chacun voudrait vivre jusqu'à la fin de ses jours chez soi et même avec la maladie. Et alors, où vit-on chez soi ? C'est dans une commune, dans un collectif. Et c'est donc là comment peut-on trouver une qualité de vie pour que cette maladie nous permette de continuer à vivre en tant que personne et en tant que citoyen. Et ce rôle de citoyen me semblait extrêmement important et encore, il était souligné par les participants des bâtons parce qu'après tout, ces personnes payent toujours leurs taxes, sont censées de voter aux élections communales qui vont avoir prochainement là chez nous, mais ça existe aussi en France, évidemment. Et je pensais que c'était renforcer leur rôle actif et de moins se focaliser sur cette notion de victime de la maladie, victime de la vie, subir des choses et ne pas pouvoir réagir. Donc, ça me semblait vraiment un concept intéressant et important, avec mon aide peut-être, et l'aide d'autres intervenants, renforcer leur rôle et leur pouvoir. Je me rends compte qu'à un moment donné, dans la conception et la vision de la maladie et des personnes qui en sont atteintes, je me sentais mal à l'aise parce qu'en fait, avec l'expérience de ma belle-mère, mais aussi avec toutes les personnes que j'ai connues, il n'y avait pas forcément ce sentiment de victime. Et donc, il y avait un décalage entre ce que les personnes ressentaient elles-mêmes et ce comment elles étaient vues. Et alors, j'avais une envie folle de rétablir quelque part, pas une vérité, mais une vision plus juste, plus adaptée, peut-être très individuelle, mais quand même beaucoup plus juste. Et alors, j'ai ressenti beaucoup de difficultés à faire passer la maladie et tout ce qu'elle en porte ou à la porte, sous un angle plutôt normal, comprenez-vous, faisant partie de la vie comme un autre problème. Et donc, s'il y a problème, il y a aussi solution. Et donc, je me suis dit, si on continue à voir uniquement le problème, on ne verra pas les solutions. Et étant donné que j'étais entourée ou que j'étais parvenue à rassembler des personnes qui pensaient comme moi, et je me sentais aussi encouragée à dire, mais écoutez, nous avons même un pouvoir politique. Et ce pouvoir politique, nous ne pouvons le défendre qu'en l'exprimant, en agissant, en cherchant de la visibilité dans la cité. Et où peut-on le faire si ce n'est que près de chez soi ? Et donc, on peut commencer en tant que famille, en tant que personne concernée, de parler de ce qu'on vit et peut-être aussi de ce mécontentement par rapport à ce droit d'être citoyen, à être peut-être considéré comme un citoyen de deuxième zone ou même ignoré et finalement uniquement une ressource financière pour la commune. J'ai ressenti aussi beaucoup de résistance à sortir de la vision victime et pour construire avec les personnes qui étaient de mon avis et partager cette vision acteur. Et je me suis même fait critiquer en me reprochant d'être trop idyllique, ne pas être réaliste, de mettre en avant mon propre opinion. Et pour comprendre un petit peu ma position, j'ai envie de vous dire aussi qu'à un moment donné, j'ai été présidente d'un mouvement en Belgique qui s'appelle la Ligue des usagers des services de santé. Je l'ai fondée avec d'autres, battant, et c'est le regroupement d'associations qui s'investissent pour le droit du patient. Et vous voyez naturellement, le droit du patient me semblait aussi défendable dans le cas d'une maladie d'Alzamar que dans le cas d'un problème dentaire, par exemple. Et donc, j'ai été invitée à participer dans la préparation du droit du patient à la définition de cette loi et pour inclure justement la position du patient atteint d'une démence. Et j'étais vraiment heureuse d'y être participée sans me sentir forcément soutenue. En même temps, il y avait autre chose aussi qui se tramait en Belgique. C'était la préparation de la loi sur l'euthanasie et la loi sur les soins palliatifs. Tout ça m'a mobilisée pour vraiment concentrer en moi et grâce aux personnes avec qui je communiquais. Et je vous assure déjà, à l'époque, c'était des patients, des familles, mais aussi des personnes simplement intéressées. Donc, à conforter cette idée de le patient Alzheimer reste un homme, reste un citoyen et quelqu'un d'écapable autant qu'on veuille bien avoir le regard et lui donner le contexte qui lui permet d'exercer cette capacité. Et je parle de la capacité juridique telle qu'elle est décrite dans les textes de loi. Et alors, j'ai trouvé des personnes à partir de ce moment-là qui étaient partantes. Donc, je suis allée à des conférences, des colloques même à l'étranger avec des patients, avec leurs aidants, parfois une dame de compagnie. J'ai créé alors les Alzheimer Café où on pouvait rencontrer davantage des personnes parce qu'eux, ils avaient quand même fait un premier pas vers le collectif puisqu'ils étaient même dans un contexte certes agréable et ouvert, mais quand même, ils prenaient le risque de se dire et d'être jugés éventuellement. Mais oui, tout ça, ça m'a confortée dans cette idée, on peut aller plus loin, on peut aller plus au fond des choses et de revendiquer, je suis presque dans un militantisme du droit du patient, mais aussi droit de l'homme, évidemment. Et donc, le pas vers une concrétisation très précise et très quotidienne était l'idée, mais quelle commune serait d'accord de s'ouvrir et de faire l'essai d'avoir en son sein un expert qui est formé par nous gratuitement, mais qui serait payé par eux. Expert dans le sens, ayant une meilleure connaissance de la maladie d'Alzheimer, mais étant ouvert aussi aux personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer et aussi des personnes âgées, et en étant un bon communicateur. Parce qu'en fait, vous voyez, je suis persuadée qu'on peut avoir de bonnes idées, mais il faut être capable de les exprimer. Et pour construire cette visibilité qui est nécessaire pour faire avancer une idée ou un mouvement, eh bien, elle est importante, la communication est importante. Nous avons proposé, donc, aux villes qui avaient déjà un Alzheimer café, ce qui était déjà preuve d'une certaine ouverture, de créer le poste de Proxidem. Proxidem veut dire proximité démence. Et c'est un peu un défi en Belgique, parce que, comme dans les pays francophones, parler de démence, c'est faire allusion à la folie, à une maladie psychiatrique. Mais là aussi, peut-être par mes origines, où la démence n'a pas de connotation négative, et ce rapprochement avec la psychiatrie n'est pas le cas, comme en Allemagne ou en Angleterre, eh bien, je trouvais que c'était important qu'on grandisse aussi, et qu'on soit capable de dépasser nos peurs attachées au mot démence, et qu'on le prononce, ce qui fait que nous nous rajoutons à toutes nos activités le mot, le particule dem, donc c'est Viadem, les villes amies démence, c'est Proxidem, c'est Proxidumité démence, c'est Foranidem, c'est la formation des animateurs des Al-Samar Café. Donc, il y avait à la fois une envie personnelle de changer, être participant à ce changement, cette conviction personnelle, mais largement, in fine, partagée par des individus, mais aussi par des collectivités, comme de grandes villes, comme par exemple Mons, comme Liège, et qui ont pris le risque, mais je pense que c'était un vrai partenariat, c'était pas seulement un risque, mais c'était aussi un gain à l'appui, puisque cette visibilité leur permettait aussi d'entrer dans ce qui est maintenant nommé un peu, il est de bon temps de parler Alzheimer, comprenez-vous ? Il ne faut peut-être pas avoir froid aux yeux, il faut être convaincu, mais il faut, je crois qu'il est plus facile quand on arrive à créer une situation de partenariat où les choses sont claires, mais claires aussi que chacun peut gagner. Mais il faut s'investir, et c'est pour ça, pour être sûr, et vous voyez, la confiance, c'est bien le contrôle, c'est bien aussi, nous proposons à ces villes qui peuvent s'appeler les villes à mes démences, un engagement sous forme de chartes qu'il faut signer, et donc dans la première année du fonctionnement de cette collectivité, ils doivent mettre sur pied la fonction de Proxidem, et ensuite, pour lequel on va les aider, puisqu'on le fait gratuitement, nous savons que les moyens sont limités, donc il est bon de ne pas attendre trop d'un point de vue des moyens, mais optimaliser peut-être ce qui existe, donner une visibilité sous un autre angle, peut rendre les choses existantes extrêmement attrayantes. Et c'est un peu ça qu'on essaie de leur proposer, et alors, bon, finalement, maintenant, j'ai un exemple à l'appui, c'est une famille très embarrassée par le cas d'un proche, qui a cherché sur le net, et nous avons un site internet, Proxidemar Café, et Viadem aussi, et donc ils ont lu qu'il y avait ces chartes, et ils ont assiégé leur commune, et notamment le maire, qui est une dame, et qui s'est sans doute senti un petit peu plus touché par cet appel à l'aide, et qui, finalement, m'a convoqué pour discuter de cette charte, et qu'en conseil communal, et elle a eu l'accord de la signer, si elle-même, en m'ayant rencontrée, puisse y accéder. Alors, c'est amusant, parce que vous voyez, maintenant, on parle d'une chose, on parle d'une relation, d'une démarche qui est portée par beaucoup de monde, mais malgré tout, elle va être portée par une personne aussi, et dans ce contexte-là, récemment, il y a un élu d'une collectivité qui m'a saluée en disant « Bonjour, Mme Alzheimer ». Et ça m'a beaucoup touchée, ça me touche toujours. Pas que je suis prétentieuse, mais quelque part, ce mot devient un nom, et finalement, ce n'est plus un tabou, c'est quelque chose qu'on peut approcher, et c'est bien cette idée-là de la démarche de normalisation de l'image, de la normalisation aussi de la maladie, au bénéfice d'une valorisation de la personne qui la vit, et tous ceux qui sont autour. Cette vision, recherche qualité de vie face à un problème incurable, m'a poussée à m'intéresser aux soins palliatifs, et j'ai mon bureau dans un hôpital psychogériatrique, et à un moment donné, je suis devenue responsable de l'équipe des soins palliatifs. Et donc, c'est une autre facette qui m'a forcée aussi à m'intéresser à un stade fort avancé de la maladie, à m'intéresser à la communication non-verbale. Et donc, j'ai pu, grâce à ce cheminement, vraiment, pas devenir une grande experte, mais en tout cas, je me sens à l'aise dans beaucoup de situations et dans l'évolution de la maladie. Ce qui me permet peut-être d'en parler un peu. Vous voyez, c'est un militantisme qui est emprunt de désespoir et d'attente presque folle. Je ne sais pas si je m'exprime très... Donc, ce n'est pas très calibré, mais je pense que... Et c'est ce que j'essaye d'exprimer à des gens qui critiquent un peu notre mouvement, dire, mais c'est peut-être ça, son originalité. Pourquoi voulons-nous canaliser ces choses ? Pourquoi voulons-nous les calibrer ? C'est peut-être... C'est quelque chose de nouveau. Ça émerge. Et pourquoi déjà lui donner une forme de quelque chose qui existe ? Et moi, je serais plutôt d'avis de... Avec ces groupes, les Aït Samar Café, de leur appeler leur pouvoir et puis alors de définir, en fonction de ceux qui participent au groupe, un objectif, si tel est leur désir, et le rendre accessible par... D'abord, dans le cadre concret local, donc se dire, mais qu'est-ce que... De quoi est-ce qu'on manque ici particulièrement ? Et qui peut nous aider à le réaliser avec les élus communaux ? Donc, qui pourrait être un expert qu'on peut proposer ? Donc, nous pré-mâchons un petit peu la besogne, mais nous mettons aussi beaucoup de convictions sur base de l'expérience. Et vous voyez, il y a toute une démarche de réflexion. C'est organisé, mais c'est parfois en ordre un peu disparate. Alors, maintenant, mettre tout ça dans un concept, c'est un peu ça, l'idée. Alors, le concept, c'est faire une concertation ou une... Comment on pourrait dire ? Donner l'occasion aux personnes dans les lieux que nous organisons, que les communes communes organisent, leur donner l'occasion de se dire, pas solliciter des besoins, mais faire émerger les attentes, discuter pour voir s'il y a une priorité dans ces attentes et réfléchir avec eux sur une faisabilité à partir de leur expérience, de leur point de vue. Et je pense qu'on se donne beaucoup plus de chances de découvrir que ces personnes ne sont pas des gourmands en termes de moyens, ne sont pas des surréalistes en exigeant des choses qui ne sont pas faisables, mais ce sont des citoyens très responsables. Et j'ai envie aussi de mettre ça en avant parce que... Et j'y inclue les patients, pas seulement les aidants. Et parfois, je dirais même que les patients sont plus audacieux que leurs aidants. Et je trouve aussi la variété des personnes qui viennent de tout horizon, de tout milieu social, est extrêmement représentative de cette citoyenneté. Vous voyez... mais je pense dans cette démarche, évidemment, il faut laisser la chance à chacun aussi. Donc, si je cadre trop, j'étouffe certains et je donne place libre à d'autres. Donc, vous voyez, quand il y a ces animations, notamment dans les arts de Samar Café, il y a des règles, il y a un cadre. Donc, on dit la règle, c'est que... c'est la confidentialité, mais c'est aussi le respect de l'opinion des uns et des autres. C'est aussi laisser la parole à d'autres et ne pas l'accaparer. C'est aussi s'imaginer de quelle manière on peut éventuellement participer à une action concrète. et tout ça dans la convivialité et dans le vivre ensemble. Un jour, un journaliste qui est venu voir dans la Samar Café m'a dit « Mais écoutez, c'est un laboratoire dû le vivre ensemble. » Je dis « Mais ça me plaît beaucoup cette idée-là, même si ça a l'air un petit peu loin du terrain, mais je pense que le laboratoire peut se trouver sur le terrain aussi et donc nous acceptons ça. » D'autres m'ont dit « Mais finalement, on réapprend à vivre ensemble. » Et c'est aussi bien vrai pour les personnes qui souffrent de maladies mais aussi très souvent pour les personnes âgées qui subissent aussi une forme d'exclusion. Et alors, récemment, on l'a pris un petit peu comme un label de notre initiative « Ville à mes démenses » quelqu'un disait « Mais il faut changer la ville pour changer la vie. » Et je trouvais ça très, très beau. Maintenant, je ne suis pas angélique dans mes attentes. Je sais que les professionnels et tout le monde en surcharge, personne n'est forcément tout de suite sensible à la cause Alzheimer. Et je n'ai pas non plus envie que cette cause Alzheimer prenne toute la place de cette citoyenneté. et il y a d'autres qui sont préoccupés par d'autres problèmes et ça m'a beaucoup aidée d'être représentative d'autres pathologies aussi. Mais ce qui compte, c'est qu'on définisse le plus petit dénominateur commun. Qu'est-ce qui nous relie ? Et c'est sur base de ça que nous pouvons, si la volonté est là, vraiment envisager des choses. Donc les résistances à ce changement ne se font pas forcément là où on les attend. Je vous ai parlé des résistances intrafamiliales. Elles se font parfois dans des milieux sociaux, de l'entrée, de l'aide, la relation d'aide. Et c'est surprenant. Et heureusement, vous voyez que j'ai cette expérience de femme d'affaires où je sais compter en sous, mais je sais aussi que la parole donnée, la parole donnée, et qu'une relation d'affaires, c'est autre chose qu'un simple sourire. Donc nous faisons beaucoup de choses, mais nous le faisons quand on veut les faire durer par convention, des contrats, des engagements, écrits, etc. On le fait vraiment très sérieusement. et je pense que c'est important qu'un mouvement de citoyens ait aussi l'expression ait une forme professionnelle pour être respecté et considéré. Et donc nous nous entourons aussi de personnes qui ont des spécialistes en la matière. Et nous essayons malgré tout garder la plus grande indépendance possible, financière et même philosophique, parce que ce qui n'est pas toujours facile non plus, et c'est pour ça aussi, je crois que c'est une des raisons que je découvre maintenant en réfléchissant avec vous, que les moyens dans les communes me semblent être, s'ils sont mises à notre disposition, fausser un peu cette relation de partenariat et éventuellement créer une forme de dépendance qui leur laisserait peut-être alors un plus grand pouvoir. Or, le changement, il doit se faire en équité d'après ma perception des choses. Or, les moyens, où est-ce qu'on les trouve ? Notamment l'association, je prêche la bonne nouvelle, je vais dans des services clubs, j'anticipe les rencontres, je vais vers les personnes, vers la presse. Le 1er novembre, j'ai organisé à Bruxelles, non, le 1er octobre, excusez-moi, un workshop, et il y a même un Français qui est un excellent connaisseur de l'inclusion des personnes en situation de fragilité qui me fait le plaisir de faire juste un aller-retour pour que ça ne coûte pas trop cher, mais qu'ils puissent quand même participer à l'événement pour nous parler de l'inclusion des personnes souffrant de démence dans la ville. Et j'ai également invité un monsieur président d'une fondation en Suisse qui a les mêmes idées, qui veut réaliser aussi une implication des personnes souffrant de maladies et d'état de somme dans tout ce qui concerne la cité, les décisions à prendre et concernant. Et alors, c'est un workshop sur invitation. Donc là, c'est la rareté qui fait la participation, la valeur de la participation. Et nous sommes 50 personnes et ça ne se fera pas avec des dîners de galas, ça sera dans la simplicité, mais j'espère dans beaucoup d'échanges et dans la construction de quelque chose qui devient plus concret et qui prend une forme qui serait peut-être même reproductible et qui pourrait être un petit peu un modèle contagieux, constructivement contagieux. On dit que parfois, les problèmes sont perçus comme énormes. Et dans une représentation de solutions erronées, on a l'impression qu'on doit avoir des solutions énormes. Or, nous savons, et ça, c'est la thérapie brève qui, évidemment, m'inspire, eh bien, on peut débloquer un problème sans le résoudre, mais traiter les symptômes, si vous voulez, par une démarche qui est à petite dimension et qui apporte un soulagement au point de permettre une réflexion plus saine ou plus sereine, plus tôt. Et je pense que même dans une commune où on peut être par malchance, être immergé par des cas de personnes âgées et même de malades à sa mère, donc se dire c'est un gros problème, mais je crois qu'on peut l'aborder en écoutant d'abord ces personnes, donc faire, si vous voulez, une consultation du moins des personnes qui se présentent. et là je travaillerai d'abord avec les plus motivés, ceux qui sont là au lieu d'attendre la foule, comprenez-vous ? Et donc on pourrait s'imaginer que grâce à ça et le réseau que chacun amène en fait ou le réseau inexistant qui nous force à en créer eh bien pourrait permettre des petits pas. Quels sont les petits pas ? Je suis heureuse de vous raconter qu'il y avait l'épouse d'un patient qui se plaît d'une plus pouvoir se rendre chez le coiffeur ou chez le dentiste etc. Et elle exprimait ça dans un Samar Café. Eh bien il y avait une autre dame qui me dit il m'arrive la même chose je ne prends plus de douche et même à la toilette j'ai du mal à m'y rendre. Mon mari me suit comme un ombre. Eh bien on va faire l'échange. Quand j'irai chez le dentiste eh bien je vous amène mon mari et on va faire l'inverse quand vous voulez aller chez le coiffeur. Et vous voyez si on n'avait pas parlé de ces choses là on n'aurait probablement pas trouvé de solution et on n'a pas guéri la maladie on n'a pas résolu le problème relationnel au jour le jour mais c'est une ébauche de solutions. Un autre cas dans une ville à mi-démence eh bien il y avait des patients qui disaient que les promenades étaient pour eux un réel plaisir mais pratiquement impossible à réaliser parce qu'ils se perdaient ou en tout cas ils avaient peur de se perdre la désorientation dans l'espace étant un symptôme assez débutant dès le départ. voilà bon alors dans cette petite ville en pleine Ardenne eh bien il existe un mouvement des promeneurs seniors et eh bien on a créé ils ont créé avec notre aide ce qu'on appelle Alzheimer Tandem donc quand quelqu'un a envie de se promener il téléphone à un pool de volontaires pour se promener des personnes disponibles souvent pensionnées et autres et alors la personne peut se promener même au pied levé avec quelqu'un et vous voyez ce sont des initiatives qui grâce à ces ces villes qui se sont montrées ouvertes ont pu se faire connaître et donc vous voyez c'est comme une pénétration indirecte dans le tissu communal associatif et puis on en parle comprenez-vous on ne tait plus le problème on parle des solutions et je pense que c'est ça qui fait à la fois le défi à relever mais aussi les solutions qui se pointent et qui sont gérables et accessibles je pense que c'est à la mesure de notre grandeur d'homme ce n'est pas haut comme le Empire State Building c'est quelque chose que nous pouvons en réfléchissant en faire montre d'intérêt pour l'autre et en entendant les exigences ou les les plaintes les attentes et bien la mobilisation est possible et nous essayons de la pratiquer et et je pense que la commune qui accepte de jouer le rôle de facilitateur en créant le poste donc Proxidem peut faire connaître ça et solliciter même dans le milieu associatif des initiatives et même dans ces services club vous voyez nous avons un service club qui a accepté d'animer un Alzheimer Café or ce n'est pas chose facile et c'est dans l'encours et c'est dans une ville à mes démences donc vous voyez il y a plein de choses qui se créent et en fait notre objectif en tant qu'association de famille de patients et de professionnels et bien nous nous avons peut-être donné un outil avec cet Alzheimer Café mais qui est à la disposition et qui aussi à la responsabilité de la commune donc c'est à eux de faire aussi un peu ce qu'ils comptent en faire donc c'est sous leurs responsabilités mais au bout d'une année on fait le tour on fait le bilan et là on joue de nouveau un peu ce rôle de citoyen responsable et aussi engagé en contrôlant ce que d'autres font pour nous